Il n'était pas très très loin du ballon Jérôme Leroy, mais il a d'abord touché, on a vu les jambes de Frédéric Dehu El-Gerino. Face à Dos Santos, il a réussi à centrer ! Et Laurent Robert, qui au second potent, vient croiser sa reprise de la tête et donner l'avantage au Paris Saint-Germain. C'est Marseille qui nominait et c'est Paris qui fait la différence le premier dans cette rencontre. Paris Saint-Germain 1, Olympique de Marseille 0. Il n'avait pas encore marqué de la tête cette saison, c'était sur le pied droit ou sur le pied gauche, c'était la tête. A noter tout le travail d'Algerino, accélération et centre, parfait au deuxième poteau. Trévisan est levé et Laurent Robert, avec beaucoup d'à-propos, vient croiser son ballon, remettre le ballon au premier poteau. Trévisan ne peut absolument rien, on peut s'étonner quand même un petit peu de la passivité de Blondeau. Qui n'a fait qu'accompagner ce ballon du regard, il n'est pas venu jouer ce ballon avec Laurent Robert. Et l'attaquant parisien en a profité pour inscrire ce but. Comme vous l'avez dit, les voires, ce sont les Marseillais qui s'étonnent. Ça peut être la deuxième. Ça peut être la deuxième, c'est ce que je vais vous dire. C'est dire que Nicolas Anelka a transmis à Christian ! Le but ! Oh le deuxième ! Le deuxième ! Dans les arrêts de jeu de cette seconde période. Le but de Christian, servi par Nicolas Anelka. Le but de la victoire finale, sans doute, pour le Paris Saint-Germain. Et surtout avec un duel gagné par Nicolas Anelka sur le côté droit. Encore une fois, c'est là où les Parisiens ont fait la différence. On va voir ce duel entre Nicolas Anelka et Galas. Voilà, c'est Nicolas Anelka qui gagne le ballon. Centre parfait pour Christian. Mais contrôle, enchaînement de la part du joueur du PSG. C'est superbe, c'est superbe. Aussi le bon coup d'œil d'Anelka. Il a pris l'information et il a vu que Christian est en bonne position. Le contrôle qui fait monter le ballon. Mais frappe instantanée en demi-volée qui surprend Trélizan. Superbe but de Christian. Alors là, il y a du talent, évidemment, dans ce geste. Ce talent qui déborde du pied droit du Brésilien Christian. Et donc, il y a du talent, il y a du talent, il y a du talent.